Salut à tous les amis, j'espère que vous allez être tous très bien. Après cette semaine de Champions League, d'ailleurs vivement la semaine prochaine, aujourd'hui je vais prendre le rôle du directeur sportif du Real Madrid. J'ai ici ma liste avec 8 à 10 joueurs du Real que je ne veux absolument plus voir l'année prochaine au club pour des raisons de contrat qui se terminent, de joueurs qui n'ont tout simplement plus le niveau, essayer de faire des économies pour acheter d'autres joueurs tels que Mbappé ou Alain. Bref, 10 joueurs que je ne veux plus voir l'an prochain du côté du Real. Juste avant que la vidéo ne commence, les amis, je suis très content de vous annoncer que OneFootball s'agrandit. Après avoir eu la Coupe d'Allemagne, le championnat belge, le championnat coréen, ils ont désormais les droits du championnat écossais. Et donc ce week-end, grâce à OneFootball, vous pourrez regarder en live sur votre téléphone ou sur votre tablette le derby Glasgow Rangers Celtic Glasgow extraordinaire de façon gratuite sur le téléphone. Donc je trouve ça énorme que cette application arrive à avoir de plus en plus de matchs. Alors vous avez juste à aller sur votre téléphone dans la catégorie match tout simplement. Ensuite vous verrez qu'il y a un onglet stream et vous verrez tous les matchs gratuits que vous pourrez donc visualiser sur votre téléphone. Et donc samedi, vous aurez le derby écossais. Donc si vous n'avez pas l'application, le lien est en description. Et puis pour ceux qui ont déjà l'application, vous pouvez aller jeter un oeil ce week-end, sachant que ça pourrait être, d'après certaines rumeurs, le prochain club de José Mourinho. Allez désormais on commence avec notre liste. Et le premier joueur que je veux voir quitter le club, ça sera sans surprise, Isco. Isco, fuera. Voilà, je l'amène moi-même à l'aéroport s'il faut, pour plusieurs raisons que j'ai bien listées. Un joueur qui n'a déjà plus le niveau. On l'a vu, aucune passe décisive cette année, aucun but. C'est un joueur qui n'apporte strictement rien maintenant sur un terrain de foot. En plus de ça, c'est un joueur dont on a l'impression qu'il n'a plus de motivation à jouer au Real. Et j'irai même plus loin, plus de motivation pour jouer au football. Un contrat qui en plus de ça se termine en 2022. Donc si le Real veut tirer un petit peu d'argent de Disco avant qu'il parle gratuitement dans un an, c'est le moment ou jamais. La valeur marchande du jour est estimée à 20 millions d'euros. Je trouve ça énorme quand on voit les prestations du joueur. Donc je me dis, si on peut le vendre 15 millions d'euros, c'est déjà bénef. Et puis tu remplaces ça par un jeune qui aura un peu plus faim. Alors le deuxième joueur que je veux voir quitter le Real, c'est Mariano. Alors lui, c'est totalement différent. C'est pas que j'avais beaucoup d'espoir en lui, mais j'en avais un peu. Je m'explique. C'est un joueur, on le sait, il n'est pas très adroit avec ses pieds. Il n'a pas un cuifoot très développé. Mais il avait fait une bonne expérience du côté de Lyon. Une quinzaine de buts si je me souviens bien. Et je m'étais dit que c'était un joueur qui allait arriver, bon bien sûr dans un poste de remplaçant, ça je pense qu'il le savait. Mais surtout qu'il allait arriver avec une certaine confiance, une certaine expérience. Et là on voit tout simplement la dimension qu'il y a entre un club comme Lyon et un club comme le Real. Dès qu'il est arrivé, dès qu'il est retourné au Real, ce joueur avait perdu toute sa confiance. Alors oui, effectivement, il ne joue jamais. Ça n'aide pas pour gagner de la confiance, je vous l'accorde. Il a hérité au début du numéro de Cristiano Ronaldo. Je pense que ça n'a pas aidé non plus, sachant que ce numéro est maudit, que ce soit du côté du United, mais aussi du côté du Real, du moins pour le moment. Le problème c'est qu'il a eu du temps de jeu. Et je m'attendais cette année à ce qu'un joueur comme Mariano puisse jouer des petits matchs contre Cadiz, Retafé, Grenade, ce genre de matchs, pour faire souffler Benzema. Et force est de constater qu'il a échoué. C'est-à-dire que le peu de fois où il a joué, il n'a pas été décisif. Et surtout, il n'a pas eu l'ombre d'une importance au sein de l'attaque. C'est-à-dire que dès que Benzema n'était pas là, l'attaque était complètement perdue. Il n'y avait généralement pas de but, alors que c'était contre des petites équipes. Et c'est là où je suis très déçu de Mariano. Alors là, j'ai marqué que sa valeur vaut 10 millions, d'après Transfermarkt. Comptera jusqu'en 2023. Voilà, maintenant il a un âge avancé. Enfin, je veux dire, ce n'est plus un tout jeune. Donc je pense qu'il faut s'en débarrasser. Tu récoltes 10 millions d'euros que tu pourras peut-être réinvestir sur un autre numéro 9 remplaçant qui sera, je pense, plus utile. Donc voilà, après Isco, je vire Mariano. Troisième joueur que je veux voir partir, Marcelo, 32 ans. C'est le troisième joueur qui a gagné le plus de trophées dans l'histoire du Real. Il a égalité avec Ramos et le premier étant Ranto. C'est un joueur qui, j'ai l'impression, ne s'est jamais remis du départ de Cristiano Ronaldo. Alors je pense déjà qu'il a un problème physique. C'est-à-dire que lui aussi, il n'a jamais été au poids de forme pendant très longtemps, comme plusieurs joueurs d'ailleurs au Real. C'est un joueur qui a perdu toute motivation et qui a peut-être trop gagné, qui ne cherche plus à se battre. Son prime est passé, il n'a plus le niveau. On l'a encore vu, contre Chelsea, ça a été ridicule. Voilà, il n'a plus de vitesse. Alors il a toujours ce côté technique. Ça, ça ne se perdra jamais chez lui, c'est un brésilien. Mais au niveau du cardio, voilà, il n'est plus du tout là. Et je pense que, depuis le début de saison, s'il avait vraiment voulu retrouver une certaine motivation, il l'aurait retrouvé. Et là, ce n'est pas le cas. Parce qu'à 32 ans, beaucoup de joueurs ont le niveau. Benzema est plus vieux que lui. Et Benzema est affûté comme une arbalète. Et pourtant, lui ne l'est pas. Donc voilà, Marcelo, estimé, j'ai marqué à 10 millions d'euros. Comtera jusqu'en 2022, lui aussi. Donc c'est le moment pour le joueur de partir. Si tu arrives à en tirer entre 5 et 10 millions d'euros, ça sera très bien déjà. Et surtout, tu pourras peut-être réinvestir sur un joueur. Mais voilà, en tout cas, Marcelo, il est temps pour lui de quitter le club. Merci pour tout, Marcelo. Mais ton temps est fini. J'ai marqué Odriozola. Alors, premier constat, c'est un joueur qui est nul. Tout simplement, il a coûté cher au Real. Je crois que c'est aux alentours de 40 millions d'euros. C'est un joueur qui, à chaque fois qu'il est sur le terrain, qu'il soit remplaçant lorsqu'il rentre ou qu'il soit titulaire, il met l'équipe en difficulté. C'est un joueur qui, j'ai l'impression, défensivement ou offensivement, n'apporte aucune plus-value à ce club. Et je vais même vous dire mieux, j'ai l'impression maintenant que les adversaires forcent de son côté, pilonnent le côté droit de la défense du Real. Parce que voilà, c'est une véritable faiblesse. Il n'a pas le niveau. Alors lui, il est jeune. J'ai vu que sa valeur, elle est de 10 millions d'euros seulement. Donc il a perdu quand même 30 millions d'euros de valeur. Un contrat qui court jusqu'en 2024, donc tu n'es pas spécialement pressé de le vendre. Mais voilà, je pense que je préfère un Nacho remplaçant droit plutôt qu'un autre Ryozola. Il n'a pas le niveau. Tu peux en tirer 10 millions d'euros. Lui aussi, il faut le laisser partir. On va s'attaquer désormais au cas épineux. Je sais qu'il y a beaucoup de défenseurs de Varane sur cette chaîne, à juste titre parfois. Varane, c'est un joueur qui a eu un niveau impressionnant tout jeune. Mais c'est un joueur qui n'a pas, selon moi, progressé comme il aurait dû progresser. Il avait des exemples de joueurs, justement, qui auraient dû l'amener à avoir un niveau de jeu et un style de jeu particulier. Je pense à Pepe, je pense à Ramos. Deux joueurs rugueux. Lui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est un joueur qui ne va pas se salir, qui ne va pas faire beaucoup de tacles, qui offensivement ne va pas apporter, justement, un atout supplémentaire au Réal. Parce qu'on a l'impression qu'il n'aime pas les contacts. Le dernier exemple en date, contre Chelsea lors d'un corner, il doit mettre une bonne tête plongeante. D'ailleurs, on voit Ramos qui fait le geste sur le banc de touche. Il ne le fait pas. C'est un joueur qui n'a pas progressé. C'est un joueur qui n'arrive pas à être le leader d'une défense lorsque Ramos, qui est vieux, maintenant 35 ans, n'est plus là. Et désormais, dans mon esprit, Nacho et Militao sont passés devant lui. C'est-à-dire qu'en l'absence de Ramos, je ne veux même plus voir Varane. En l'absence de Ramos, je veux voir Nacho et Militao en défense. Varane est bon que lorsque Ramos est à côté de lui. Donc, il a un contrat qui ne court jusqu'en 2022. Parce que ça reste quand même un très bon joueur. Champion du monde, beaucoup d'expérience, gros palmarès. Si le Réal peut le garder, on ne va pas cracher dessus, je serai très content. Parce que ça reste quand même un excellent défenseur, notamment très rapide, etc. Il a ses qualités. Mais le problème, c'est que Varane, je l'ai marqué, il a un contrat jusqu'en 2022. C'est un joueur qui fait traîner sa prolongation. On arrive près de l'été et le Réal va devoir prendre une décision. Soit tu prolonges de suite ou soit tu t'en vas. Et j'ai l'impression qu'il veut partir. On l'annonce avec insistance du côté de Manchester United. Sa valeur est de 60 à 70 millions d'euros. Le Réal pourrait le vendre jusqu'à 85 millions d'euros. Alors, certaines rumeurs l'annoncent dans un échange avec Mbappé. Je n'y crois pas, sachant que le PSG est déjà Marquinhos, équipe MB. Par contre, tu peux le vendre à Manchester United 80, 85 millions. Ça te rend flou les caisses. Et à ce moment-là, peut-être que ça t'aidera à financer un gros transfert. Prochain joueur, les amis, Jovic. Valeur estimée aujourd'hui, 20 millions d'euros. C'est un joueur qui a un profil totalement différent de Benzema. Alors ça, ça pouvait être intéressant dans la mesure où il sortait d'une très grosse saison en Bundesliga avec Frankfurt. Qui t'amène un profil différent de Benzema. Le problème, c'est que c'est un joueur qui ne s'est pas du tout intégré. Et qui, d'après certains journalistes espagnols, n'est pas sérieux. Il sort faire la fête. Pas très sérieux à l'entraînement, ce genre de choses. Je me dis, est-ce que c'est pas pareil le moment de le vendre ? Lui, il a un contrat jusqu'en 2025, valeur de 20 millions d'euros. Je sais qu'il y a des rumeurs qui annoncent André Silva pour justement remplacer Jovic. Je me dis, dans la balance, pourquoi pas ? C'est l'un des meilleurs buteurs d'Europe. Alors, ça ne veut rien dire, puisque Jovic l'était lui aussi. Mais voilà, on a l'impression que c'est un joueur qui est trop rustre. Pas assez technique pour le Real. Et voilà, lui, grosse crise de confiance au Real. Il n'a pas su rebondir depuis qu'il est revenu à Frankfurt. Donc, je pense que tu peux le vendre 20 millions d'euros là aussi. Je pense que c'est un juste prix. On va passer maintenant au cas Majoral. Alors, lui, il est prêt à la Roma. Je ne sais pas s'il y a une option d'achat. Et je ne sais pas si, en cas d'option d'achat, la valeur de cette option d'achat. Je sais en tout cas que sa valeur marchande, elle est estimée à 14 millions d'euros. Je sais qu'il n'a pas le niveau du Real puisqu'il a déjà fait plusieurs rentrées lorsqu'il était au club. S'il se plaît à la Roma, tant mieux. Si on peut le vendre 10 millions, 15 millions, tant mieux. Mais en tout cas, lui, je ne le veux plus au Real également. Garrett Bale maintenant. Donc, lui, il est en prêt à Tottenham. Il va revenir cet été. Il lui restera une année de contrat. Donc, contrat jusqu'en 2022. Il siphonne la masse salariale du club. 15 millions d'euros net, 30 millions d'euros bruts. Donc là, à mon avis, personne ne voudra l'acheter. Là, il faut le libérer. Tout simplement, je pense que c'est le meilleur moyen pour économiser sur une année. Tu le laisses partir. Pays exotique. En Angleterre, je pense qu'il y aura quand même des clubs intéressés s'il arrive gratuitement. Mais voilà. Pour moi, Bale, maintenant, ça devient une épine dans le pied du club. C'est un joueur que j'ai adoré. D'ailleurs, c'est le dernier gros transfert qui m'a hypé comme ça au Real. C'était en 2014. Depuis, je n'ai jamais eu une grosse hype pour un transfert. J'espère Allende ou j'espère Mbappé. Mais voilà, ça va faire 6-7 ans maintenant que j'attends un gros, gros transfert au Real. Et donc, ses premières années ont été très bonnes. Même si certains des tracteurs diraient le contraire. Mais voilà. Après, il a été en guerre contre Zidane. En guerre contre le club, notamment avec son drapeau. Voilà. Maintenant, il coûte trop cher. Il n'est plus motivé pour jouer au football, j'ai l'impression. Il a eu son gros, gros contrat. Donc voilà. Lui, il faut le libérer gratuitement et réinvestir la masse salariale pour d'autres joueurs. Et enfin, trois joueurs que j'enverrai désormais en prêt. Kubo, voilà. Parce qu'il n'est pas encore arrivé à maturité. Et c'est vrai que ses prêts me déçoivent un petit peu, pour ne pas vous mentir. Régné. Alors lui, je ne l'ai pas vu jouer à Dortmund. Je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, je n'en entends jamais parler. Donc, je pense qu'il est encore bon pour partir en prêt. Et j'enverrai, pareil, Rodrigo en prêt. Que j'estime pas suffisamment mature. Et pas suffisamment constant pour jouer au Real. À part son match contre l'Inter en Champions League. Je l'ai trouvé assez décevant, pour ne pas dire nul. Par contre, je pense qu'il a beaucoup de talent. Et je me dis qu'un prêt d'un an ou deux lui ferait énormément de bien. Tu le récupères mature et là, tu pourras en profiter pleinement. Si tu arrives à vendre tous les joueurs de cette liste au prix indiqué par Transfermac. Sachant que Bale, je le libère gratuitement. Tu arrives à un montant d'environ 150 millions d'euros. Ça peut t'éponger déjà quelques dettes. Et ça peut t'aider au financement de futurs transferts. Donc voilà, pour moi, c'était les éléments à se débarrasser côté Real. La semaine prochaine, on fera l'épisode 2 du directeur sportif. On essaiera de voir quels sont les bons coups à faire pour le Real. Bien sûr, je ne vais pas vous parler d'Mbappé et d'Allem. Étant donné que ce sont les sites prioritaires. Mais voilà, des joueurs intéressants à certains postes. Merci à tous les amis. N'hésitez pas donc à aller voir OneFootball pour le stream ce week-end. Celtic Glasgow Rangers. Je ne vais pas vous cacher que moi, ça m'aide énormément financièrement. On ne va pas se mentir. Et en plus, vous, vous aurez accès à des matchs gratuitement. Donc je pense que le deal est bon. Merci à tous. Et puis je vous donne rendez-vous ce week-end pour le débrief du Real. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501